Bonsoir, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans la séance ordinaire du Conseil de municipalité de Saint-Anissette. Il est présentement à 19h05 et nous sommes aussi sous la présence du maire Gino-Moretti. Juste pour vous mentionner ce soir, le conseiller des cellules qui est absent. Encore, vous savez, il y a beaucoup de rhumes qui se passent. Et aussi, comme vous avez remarqué que notre directeur général est absent en vacances. Avant que nous débutons, pour s'assurer la transparence et la légalité de le Code municipal, il faut faire une nomination de la secrétaire d'Assemblée par intérim. Membre du Conseil, l'article numéro un, nomination de la secrétaire d'Assemblée par intérim pour le 5 février 2024. Attendu que notre directeur général, Greffier, est en vacances pour la séance du 5 février et attendu qu'il faut nommer une secrétaire d'Assemblée par intérim pour cette séance. Et entendu que Mme Cynthia Pétrin est appropriée à occuper le poste secrétaire d'Assemblée, membre du Conseil, c'est de nommer Mme Cynthia Pétrin qui est notre greffière par intérim pour la séance du 5 février et aussi l'autoriser à signer les résolutions, les avis publics et les règlements en remportant de cette séance. S'il n'y a pas d'objection, merci. Approuvé. À ce moment-là, nous nous sommes rendus à l'ordre du jour. Numéro 4, approbation du procès verbal du 15. Numéro 5, la correction pour le procès verbal 2009. Six comptes à payer à n'importe quel moment. Si vous voulez plus d'informations, contactez la municipalité. Sept correspondances et ou présentations. Huit périodes de questions portant uniquement sur les sujets traités de l'ordre du jour. Pour l'administration, nous voudrons rajouter un autre article, ça va être 9.10. L'article 9.10, participation à l'État généraux de l'eau. Je le répète, l'article 9.10, participation à l'État généraux de l'eau, qui est organisé par les organisations Bassin-Versant. Et le Bassin-Versant, pour nous, c'est le Bassin-Versant Châtégué, reconnu comme Scabré. Après ça, numéro 10, l'aménagement du territoire. 11, services de sécurité et incendies. membres du conseil pour 2, est-ce que vous avez des sujets de discussion pour Varia? Merci beaucoup. 13, tour de table. 14, périodes de questions orales. Et 15, périodes de questions écrites. Et 16, clôture de l'Assemblée. À ce moment-là, membres du conseil, c'est de rouvrir l'approbation de l'ordre du jour avec les modifications de l'article 9.10. Est-ce qu'il y a une objection pour l'ordre du jour? Non. Merci. À ce moment-là, nous sommes rendus à l'approbation du procès verbal du 15 janvier. Attendu que les membres du conseil, individuellement, vous avez pris connaissance du procès verbal du 15 janvier. Est-ce que vous avez des corrections ou des omissions à faire? Merci. Merci. À ce moment-là, à n'importe quel moment, madames et messieurs, qu'on n'a pas un proposeur à appuyer, c'est automatiquement. Et c'est si, à n'importe quel moment, le membre du conseil ou moi-même peut demander pour un vote. Nous sommes rendus à l'article numéro 5, approbation du procès verbal de correction le 14 septembre 2009. Je vais lire un peu plus parce que c'est un peu plus différent. Attendu au conforme de l'article 202.1 du Code municipal du Québec. Le sous-signé Greffrey-Tésaurier de la municipalité a apporté une correction à la séance ordinaire le 14 septembre 2009. À la résolution 274-2009 de la municipalité de Saint-Anne-Seth, portant une erreur de transcription concernant une dérogation mineure. La nature de la correction. Il faut corriger la résolution 274-2009 en remplaçant marge d'article avant par la marge d'article arrière et tous les endroits qui figurent dans cette résolution. Membres du conseil ont individuellement pris connaissance du procès verbal de correction. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là? À ce moment-là, membre du conseil, c'est d'adopter le procès verbal avec les corrections qui ont été soulevées par l'administration. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 6, compte à payer. À n'importe quel temps, si vous voulez savoir plus en détail sur le financement de la municipalité, vous êtes toujours les bienvenus de prendre un rendez-vous avec l'administration. Approbation des comptes à payer. L'article 6, point 1, salaire pour le mois de janvier 2024, 96 403,50 sous. L'article 6, point 2, liste de chèques en circulation, 20 573,52 sous. L'article 6, point 0,3, liste suggérée de factures à payer, 124 299,26 sous. L'article 6, point 4, liste de prélèvement, 69 000, 69,09 sous. Et liste de dépôt directe, 6, point 5, liste de dépôt directe, 246 371,81 sous. Membre du conseil en avoir pris connaissance pour le bon fonctionnement de l'administration pour le total de dépenses pour le mois de janvier 2004, 556 717,18 sous. Et membre du conseil, c'est d'approuver la liste de comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Madame la secrétaire générale, Madame l'intérim secrétaire, est-ce que vous avez déposé le bordeaux de correspondance au conseil? Oui. Merci beaucoup. Membre du conseil, est-ce que vous avez pris connaissance de le bordeaux de correspondance? Oui, merci. Merci beaucoup. À ce moment-là, nous sommes rendus à l'article 8.0, période de questions uniquement sur l'ordre du jour. Et s'il vous plaît, comme vous le savez très bien, nous sommes enregistrés et nous sommes vus actuellement sur YouTube. Je vous nommerai d'arriver au micro. Nommez votre prénom, nom de famille, et si vous représentez un organisme, il faut aussi le mentionner. Mesdames et messieurs, ici, présente dans la salle, la parole à Tavou. Monsieur Gagnon. Bonjour tout le monde. Claude Gagnon. L'article 9.09, on peut le savoir un petit peu plus. Vous retirez le projet de l'éco-sens, on peut le savoir un petit peu plus. 9.09? 9.09. Oui, je vais aller un peu plus en détail en l'expliquant dans l'Assemblée. Si ça ne répond pas à votre entente, vous pouvez reposer votre question plus directement à la prochaine séance de questions. Certainement. Merci. 10.06, la demande d'extension de la résolution, c'est quelle résolution, c'est quoi ça? L'extension 10.06, on a eu une extension, on a eu, la municipalité avait vendu un terrain et le propriétaire voulait faire des aménagements. À cause de la surcharge d'ouvrage sur les géo-arpenteurs, on a donné une extension parce que le citoyen a fait cette demande avant le 18 mois caduque quand il y a une dérogation mineure. Et c'est vraiment le manque de main-oeuvre pour le géo-arpenteur pour le secteur. Il n'y a rien là? Pointe-le-blanc. Parfait. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. À ce moment-là, madame, monsieur, nous sommes rendus à l'article numéro 9, administration générale. 9.1. Demande d'appui du Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Attendu que les scientifiques s'énervent un effondrement de la biodiversité qui menace la sécurité, la santé, l'amination des populations de toute la région du monde. Durant la 15e conférence de parti, reconnue comme le COP15, une convention diverse de biologie a été déroulée. Et entendu, le gouvernement du Québec a s'engagé à adopter un plan nature de 2020. 2023, je devrais dire, qui précéderait comment la société québécoise participe à l'entente des objectifs ciblés dans un cadre mondial à la biodiversité. Attendu que la biodiversité et les mesures d'intervention nécessaires sont une responsabilité partagée par l'ensemble des compositions de la société. Attendu, les bienfaitsants positifs pour la santé mentale et physique et de plus contribuer à une image de manque de la Montérégie grâce à la singularité de le paysage, son accès à la nature. Attendu que l'urgence d'agir et de pourfreiner la perte de biodiversité, la disparition des espèces menacées et la destruction de l'éco-centre unique. Attendu que 98 % du territoire montérégien est en tenue privée et aussi agricole, une bonne partie agricole. Attendu que les villes et municipalités sont des acteurs incontournables de la préservation de la biodiversité et des pouvoirs qu'elles sont posées sur l'aménagement. Les ressources financières et les outils de planification existants comme futur doivent être maximisées afin de contribuer à l'entente des cibles du plan de nature 2030. Les atteintes cibles du plan de nature de 2030 ne rosent pas uniquement sur les municipalités et les villes, mais sur la mise en commun des forces d'un ensemble partie prenante de la Montérégie. Chaque ville et municipalités posaient d'une porte d'action et de certaines constraints pour activer à l'échelle propre. Membre du conseil, la municipalité de Saint-Anissette s'engage à poursuivre les actions à l'échelle de son territoire pour lesquelles elle s'engage par voie de son conseil afin de contribuer à la mise en œuvre de plan de nature 2030, notamment pour les cibles suivantes. Dans le plan 2030, il y a quatre axes, mais je ne veux pas aller tout en détail, je vais juste vous nommer qu'est-ce que nous, le conseil, on est vraiment capable de mettre en place et corriger. Cible 1. Participer à l'aménagement du territoire en veillant à freiner les pertes de biodiversité et assurer la résilience de cette dernière au changement climatique. La Cible 2. Aider à amorcer la restauration de 30 % des éco-centres dégradés prioritaires au Québec à l'échelle de son territoire. La Cible 3. Aider à conserver 30 % des milieux continus, continentaux et marins au Québec à l'échelle de son territoire. La Cible 6. Veiller à la durabilité de l'agriculture et de l'aquaculture et de réduire les risques de pollution affiliée. Et la Cible 13. Améliorer le partage de connaissances, la consommation et la sensibilisation pour mobiliser l'ensemble de la société pour la conservation de la diversité. Question correcte. Merci beaucoup. Nous sommes rendus à l'article 9.02. Je demanderai à madame la conseillère district 1, s'il vous plaît. La Société canadienne du cancer. Il est résolu unanimement d'envoyer un don de 200 $ à la Société canadienne du cancer afin de permettre de continuer à offrir du soutien aux personnes atteintes de cancer. Merci beaucoup, madame la conseillère. À l'article 9.03. Nomination de la mairesse suppléante. À membre du conseil, c'est de nommer madame la conseillère, madame Audrey Caza, mairesse suppléante pour le mois de mars, avril, mai, juin 2024. Et que le maire, Gino Moretti, et la mairesse suppléante, le directeur général, monsieur Denis Lévesque, et le commis comptable, madame Lina Boucher, soient les représentants de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle est détient à la Caisse populaire des Jardins du Haut-Saint-Laurent, sous la signature de deux entre-soi, la signature du maire ou de la mairesse suppléante, la signature du directeur général et le commis comptable. Nous sommes rendus à l'article 9.04. Modification au comité de suivi de la politique municipale amie pour les aînés. Membre du conseil, c'est de nommer madame Josée Boisjoli au comité de suivi de la politique familiale et la dommage municipalité amie des aînés. Le comité de suivi de la politique familiale et la dommage municipalité des aînés, reconnue comme le MADDA, est donc formé par les personnes suivantes. Madame Fanny Fournier, responsable de la bibliothèque et les activités. Madame France Boisjoli, citoyenne et représentante du Club de l'âge d'or de Casaville. Madame Josée Boisjoli, citoyenne. Madame Sylvie Tourangeau, conseillère de district 4. Madame Lyne Cardinal, conseillère de district 6. Et Gino Moretti, maire de Saint-Anisselle. Objection? Non, merci. Nous sommes rendus à l'article 9.05. Je demande à madame la conseillère de district 3, s'il vous plaît. La programmation estivale 2024. Donc, Fanny Fournier, responsable de la bibliothèque et des activités, a proposé des activités estivales pour l'été 2024, soit la programmation suivante. Une fête des voisins, samedi le 1er juin. Fête nationale, dimanche le 23 juin. Cinéma en plein air, les samedis 6 juillet et 24 août. Spectacle de Virginie Cummins, vendredi le 19 juillet. Et le spectacle Beatlemania, le vendredi 16 août. Les dates et les lieux des activités peuvent changer lors de la programmation officielle et seront affichés dans les locaux municipaux. Un publi-postage à tous les résidents de Saint-Anisselle, ainsi que publié sur le site Internet et Facebook de la municipalité pourra vous informer davantage. Il est résolu d'autoriser la programmation estivale 2024 proposée par Mme Fanny Fournier pour qu'elle puisse confirmer le plus rapidement possible auprès des fournisseurs les dates suggérées. Merci beaucoup, Mme la conseillère. Nous sommes rendus présentement à l'article 9.06. Embauche d'une directrice générale, adjointe et greffière, trésorieur adjoint. Attendu à suite de l'analyse organisationnelle faite par la Fédération québécoise de la municipalité a été déposée en septembre 2022, où il a été recommandé d'embaucher un directeur général adjoint. Attendu que la charge de travail a augmenté avec l'adoption de 40 nouvelles lois et 86 nouveaux règlements les dernières années. Attendu qu'il y a eu beaucoup de changements législatifs, réglementaires qui sont occasionnés de nombreux ajouts dans l'échéance de demandes à respecter. La municipalité doit s'assurer de toujours respecter les délais imposés par les nouvelles lois et règlements, que la loi de la gestion contractuelle, la loi sur l'accès de l'information et la protection des renseignements passables, professionnels, la loi sur la langue française sont trois majeurs qui définissent des obligations importantes au sein des municipalités de plus en plus aux normes de se confirmer. Attendu que Mme Andrea Gary est employée de la municipalité de Saint-Anissette depuis 17 ans. Attendu des aspirations professionnelles de Mme Gary. Attendu que la municipalité de Saint-Anissette a accompagné Mme Andrea Gary pour sa formation de perfection et qu'elle a complété un diplôme au deuxième cycle d'administration publique et gouvernance de l'Université de McGill en 2023. Attendu que Mme Andrea Gary possède une connaissance approfondie des opérations, des politiques et les règlements en vigueur de la protocole administratif, membres du Conseil. C'est de procéder à l'embauche de Mme Andrea Gary au poste de directeur général adjointe et greffière trésorère adjointe en date le 1er avril 2024 et ce selon les modalités prévues à la politique régissant conditions de travail de personnel calme qui sera adaptée dans une prochaine séance. Correction, objection, merci. Nous sommes rendus à l'article 9.07. Excusez-moi, il faut que je me booste encore. J'ai été blessé en Afghanistan et quand les douleurs de bruit mécanique dans la colonne, il faut que j'envoie de l'électricité pour m'assurer que je suis capable de garder ma motocité. Ça ne sera pas long. Une fois que c'est parti, c'est formidable et voilà, on est en partie. Nous sommes rendus à, excusez-moi encore une fois pour ce délai-là, l'article d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique section locale 3803. Mme du Conseil, c'est d'autoriser le maire, le directeur général à signer les lettres d'entente. La section locale 380. La lettre 2025-26, lettre d'entente pour la responsabilité de l'usine. L'article 2025-27, lettre d'entente pour la mise en disponibilité pour le déneigement. Que le maire et le directeur général signent tous les documents requis pour donner en plein effet la présence de résolution. Autoriser le directeur général à signer toute l'entente spéciale avec la section, le syndicat canadien de la fonction publique section locale 3803. Une entente spéciale pour le changement d'horaire de travail pour le poste aide à urbanisme devrait être la période d'études. Depuis que nous avons mis en vigueur le comité de réaction publique, nous pouvons avancer souvent dans ces dossiers-là pour garder le service professionnel de tout l'ensemble de qualité pour notre municipalité. Nous sommes rendus à l'article 9.08. Je demanderais à Mme la district numéro 4, s'il vous plaît. Entente de location de locaux Postes Canada. Il est résolu par l'ensemble du conseil d'autoriser le maire Junot Moretti et Denis Lévesque, directeur général et greffier trésorier à signer un contrat de location de cinq ans à compter du 1er février 2024 au 31 janvier 2029 avec Mme Manon Chantigny, Maître-Poste de Saint-Anne-Siette pour les locaux utilisés concernant le bureau de poste. Merci beaucoup, Mme la conseillère. Nous sommes rendus à l'article 9.09. Retrait du projet Éco-Centre dans le cadre du volet 4 de soutien à la coopération intermunicipale d'un fonds région de ruralité. Attendu que la municipalité de Saint-Anne-Siette a déposé un projet d'Éco-Centre dans le cadre de volet 4 de soutien de coopération intermunicipale de fonds région de ruralité, afin d'obtenir une aide financière pour l'accrochement de ce projet. Attendu que le ministère des Affaires, municipal de l'Habitation, a avisé la municipalité qu'aucune aide financière ne sera accordée pour ce projet. Ça ne veut pas dire que le projet est mort. Ça veut dire que le financement, il faut aller trouver d'autres moyens de trouver d'autres financements. Attendu que la municipalité de Saint-Anne-Siette est toujours en attente d'une réponse de la Commission de protection des terres agricoles du Québec concernant la possibilité d'aménagement de l'Éco-Centre dans notre zone agricole. Attendu que le ministère des Affaires et d'Habitation ferme l'appel du projet dans le cadre du volet 4 de soutien à la coopération intermunicipale au fonds région de ruralité. Membre du conseil, que la municipalité de Saint-Anne-Siette retire le projet de dépôt Éco-Centre dans le cadre du volet 4 de soutien à la coopération intermunicipale au fonds région ruralité afin que le ministère d'Affaires municipales ferme le projet d'Éco-Centre déposé au cadre du volet 4 de soutien à la coopération. Objection. Juste pour vous mentionner, le projet est toujours en vigueur. Juste, on a perdu, on perd ce financement pour aider de développer notre Éco-Centre. Nous sommes rendus le dépôt du comité, le rapport du dépôt-rapport annuel du comité consultatif. L'Assemblée a été déposée, le rapport consultatif d'urbanisme, membre du conseil, vous avez pris conscience et tout l'ouvrage, avez-vous des questions? Non? Nous sommes rendus à l'article 10.02. Je demanderai à Mme la conseillère District 5, s'il vous plaît. Demande d'appui du projet Améliorons ensemble l'habitat des tortues du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Attendu que l'aménagement et l'artificialisation des rives constituent la principale source de dégradation de l'habitat des tortues. Parmi les conséquences liées à ce phénomène se trouve la disparition des sites d'exposition au soleil. Attendu que l'accès de ces zones d'exposition par nos tortues qui sont des animaux à sang-froid de réguler leur température corporelle et d'accumuler de l'énergie, ce qui est particulièrement important pour les femelles lors de la reproduction. Attendu que le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent souhaite sensibiliser, aider les citoyens ainsi que les villes et les municipalités à protéger les nids des tortues et augmenter la quantité de zones de réchauffement. Attendu que le projet comprendra six activités de sensibilisation, il est résolu unanimement d'appuyer le projet d'amélioration de l'habitat des tortues présentées par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et de contribuer en nature au projet par le soutien aux activités de sensibilisation ainsi que du partage des résultats et communication avec les citoyens et de verser la somme de 500 $ au comité ZIP pour contribuer aussi financièrement. Merci beaucoup, Mme le conseil. Membre du conseil, je m'excuse, j'ai oublié l'article 9.10, la participation de l'État généraux. Si vous êtes correct avec ça, je vais faire parce que je vais retourner sur notre séance. Avez-vous des objections? Non, merci beaucoup. L'article 9.10, participation à l'État généraux de l'eau. Le membre du conseil, c'est de nommer Mme la conseillère Anne-Marie Leblanc, Mme la conseillère Sylvie Tourangeau et Mme la conseillère Ligne Cardinal à participer à la troisième édition de la qualité de l'État de l'eau sous l'événement clé pour rassembler divers intervenants appliqués dans la gestion de cette ressource vitale dans la zone château-gay. Ces rencontres favorisent le partage de connaissances, la discussion et les débats sur les défis relatifs à son usage et conservation. Les participants forment les recommandations et élaborent les stratégies du rang de cette réserve. Le montant, le tarif est 80 $ pour une personne, un total de 240 $ plus taxe. C'est aussi l'inscription et un repas éclatation sera servi. Et l'escabrique fait partie de notre secteur. Et le thème de cette, c'est l'eau et l'échange climatique, ça touche tout le monde. Merci beaucoup de votre compréhension en ayant oublié ça. À ce moment-là, je reprends dans l'aménagement 10 du territoire. Nous sommes rendus à l'article 10.03. Mme la greffière, vous êtes correct avec moi? Merci beaucoup. 10.03. PPCMO, qui veut dire projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble, 2023-0001-2016, l'adresse 2016, 160e avenue. La modification déposée par M. Ronald Champagne concernant la propriété scisée au 216-160e avenue a été présentée au comité consultatif d'urbanisme, tel que prévu par la loi sur l'aménagement d'urbanisme. Considérant que M. Ronald Champagne a fait une demande afin de permettre l'implantation d'une roulotte sur un terrain vacant, ainsi qu'une piscine creusée, patio, glorette et cabanon existant sur le terrain vacant. Considérant que l'ancienne roulotte a été retirée de la propriété et que l'article 14.5 du règlement de zonage stipule que toute roulotte en droit acquis perd son droit qui immédiatement, lorsqu'elle est déplacée, détruite ou démolie, elle ne peut pas être réorganisée ou reconstruite sur ce terrain. Analyse de la présente demande se fait en considérant du terrain comment était vacant. Considérant, le plan d'urbanisme mentionne que les roulottes dans le secteur riverain du lac Saint-François engendrent souvent une architecture de moindre qualité, des transformations volumétriques mal intégrées et une demande d'harmonisation de différents matériaux. Membre du conseil, considérant que la volumétrie et la densité d'une piscine creusée et d'une clorette sur un terrain de bâtiment principal ne s'intègrent pas harmonieuse dans un milieu bâtis. Considérant que le projet ne valorise pas le caractère particulier de la propriété étant donné qu'il reste peu de terrain vainquant dans la zone blanche et que nous sommes dans une période où il manque des logements. Membre du conseil, c'est de refuser la demande du PPC et moi afin de permettre l'implantation d'une roulotte, piscine creusée et glorelle sur le terrain et je vais demander un vote. Madame la conseillère, non, je suis d'accord avec la refusée, ok. Madame la conseillère district 3, s'il te plaît. Madame la conseillère district 4. En désaccord avec ce règlement. Désaccord, merci. Je suis en désaccord. Madame la conseillère district 5, désaccord. À ce moment-là, il manque plus d'informations. Je reporte ce sujet-là à la prochaine rencontre de mois de mars, s'il vous plaît. À ce moment-là, nous nous sommes rendus à l'article 10.04 dérogation mineure 2024-0002, 208 25e avenue, considérant que la demande de dérogation mineure 2024-0002 de M. Jordan Jason Janson, concernant la propriété au 208 25e avenue, a été présentée au comité consultatif d'urbanistes, tel que prévu par la loi sur l'aménagement. Considérant que M. Jordan Jason Janson a fait une demande de dérogation mineure afin de régaliser la distance entre sa galerie et la limite de la propriété latérale gauche de 1,32 m au lieu de 1,5 m. Considérant que la dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme, l'application du règlement cause une préjudice sérieuse aux demandeurs car l'absence d'une petite galerie ferait en sorte que la porte ne sera pas usable comme une sortie sécuritaire. Considérant que la construction de la galerie fait l'abjet d'un permis de construction. Considérant que la dérogation mineure est 0,18 m que la dérogation s'est découverte lorsque les travaux étaient terminés. Considérant qu'il y a une clôture entre la galerie et le propriétaire voisine. Considérant que la dérogation n'a pas pour effet d'aggraver le risque de sécurité publique, ni en matière de sécurité santé publique, ni de portée atteinte d'une qualité d'environnement et le bien-être en général. Considérant que la dérogation mineure n'a pas atteint de la jouissance par les propriétaires de l'immeuble le droit de la propriété. Membre du conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure telle qu'elle déposait, soit régaliser la distance entre la galerie de la limite du propriétaire latéral gauche de 1,32 m au lieu de 1,5 m. Objection? Merci. À l'article 10.05, dérogation mineure 2024-0003-3928-136e S rue, lot 4672075, considérant qu'une dérogation mineure 2024-003 de M. Joël Latreille concernant la propriété saisie au 3928-136e rue au lot 47672075 a été présentée au comité consultatif tel qu'est prévu par la loi, que M. Joël a fait une demande de dérogation mineure afin de permettre un lotissement qui fera en ça de créer un lot ayant un terrain de forme irrégulière, de permettre que la façade principale de la maison ne soit pas face à une rue et de permettre que la rue privée termine tête aux pieds au lieu d'un rond-point. En considération que la dérogation mineure est conforme au urbanisme, considérant que l'application du règlement cause une préjudice sérieuse aux demandeurs qu'il y a des problèmes de circulation longeant la propriété en question vu qu'il n'y a pas de possibilité d'aménager un air de virage et que le stationnement et le garage empiété dans l'emprise de la rue. Considérant que le lotissement proposé va permettre l'engrandissement d'un terrain dérogatoire protégé par le droit acquis et va régaliser l'implantation d'un garage qui est empête présentement dans la rue. Le lotissement proposé aurait pour effet d'améliorer, de sécuriser la circulation sur une partie de la 136e rue ayant une longueur de proximité de 280 m, un aménagement et une rue qui finissent en tête à pied ayant un rayon de 15 m aux tous endroits d'air de virage. La dérogation mineure n'a pas en effet d'aggraver le risque de sécurité publique, ni en matière de santé publique, ne porte pas en teinte la qualité de l'environnement ni au bionnette général. La dérogation mineure n'a pas en teinte de jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de l'endroit de propriété. Membre du conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure telle que des déposées, soit de permettre le lotissement qui ferait en sorte de créer un terrain en forme irrégulier, de permettre que la façade principale de la maison ne soit pas à la rue et de permettre que la rue privée termine en tête aux pieds au lieu d'un rond-point. Membre du conseil, la résolution devient caduque après 18 mois après son adoption si l'objet de la dérogation ne fait pas réaliser ou n'a pas une réalisation. Objection? Merci. À ce moment-là, pour l'article 10.06, j'avais vu demander pour protéger Mme la conseillère des siècles, elle ne votera pas, elle ne m'en sera pas parce que ce sera un conflit d'intérêts, mais elle peut rester assez à côté de moi. C'est Mme la conseillère Sylvie Tourangeau. Merci beaucoup. Demande d'extension de résolution 2022-0005. Que le conseil municipal a adopté la résolution 2022-03-443 à la séance le 7 mars 2022, acceptant la demande de dérogation mineure 2022-0005 pour la propriété saisie au 2205, chemin Pointe-Leblanc. Le demandeur est toujours en attente des plans et de lotissement du fait que l'arpenteur géomètre au dossier et que ces derniers sont essentiels à l'émission d'un permis de lotissement. Membre du conseil, c'est d'accepter la demande d'extension de résolution 2022-03-443, soit le lotissement de lot identifié comme étant partiel 2, 3 et 4 sur le plan projet remplacement préparé par M. Pierre Mailleux, minute 1-7, correction, minute 7-9-8-7, ayant une ligne latérale séparant le parcelle 2 et 3 qui forme un angle 119 degrés, 34, avec une ligne d'emprise sur la rue d'être 90 et 115, de permettre une ligne latérale séparant le parcelle une forme d'un angle 125. Membre du conseil, c'est une extension de 12 mois accordée à cette demande-là. Objection? Merci beaucoup. Madame, monsieur, monsieur, comme vous le savez, dans la dernière rencontre, nous sommes rendus à l'article 10.07. Nous avons dit un remerciement à notre président, madame France Brunet, qui a siégeé comme président du comité consultatif d'urbanisme, et aussi monsieur Jason Hans, qui a aussi fait partie du comité consultatif. À ce moment-là, membre du conseil, les postes c'est pour deux ans, c'est de nommer madame Sharon Burke et monsieur Jean-Pierre Langteau au comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de deux ans. Objection? Non? Merci. À l'article 10.08, résolution d'intention de réviser le plan d'urbanisme. Attendu que la municipalité de Saint-Anissette est en processus de révision complet de son plan et de sa réglementation d'urbanisme. Attendu que le conseil désire d'exercice un contrôle intrimérinaire qui vise interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolutions, les opérations cadastrales, les morcellements de l'eau fait par l'alignation ou par des parties de son territoire. Le temps de compléter l'exercice de réflexion nécessaire à la révision de ces outils de planification. Attendu qu'en vertu du sac à l'alignation de l'article 111 de la Loi sur l'aménagement de l'urbanisme, qui est le A19.1, la municipalité de Saint-Anissette peut prévoir des dispositions relatives au contrôle intériminaire lorsqu'elle a manifesté son intention de réviser son plan d'urbanisme. Membre du conseil, c'est d'exprimer l'intention de la municipalité d'adopter dans les prochaines années un projet de règlement révisant son plan d'urbanisme. Objection? Non, merci. Nous sommes rendus à l'article 10.09, résolution d'un contrôle intériminaire encadrant les nouvelles utilisations au sol, les nouvelles constructions, les démolutions, les opérations cadastres avec une partie paramètre urbain, le noyau villageois, soit le zone CON-124, M-101, REC-6 et C-110. La municipalité de Saint-Anissette étant en processus de révision complet de son plan et sa réglementation, le conseil municipalité a mandaté la firme Philette Meunier et associé pour la résolution 2023-10-968 adoptée lors de la séance le 2 octobre 2023 afin de réaliser son plan d'urbanisme et de refondre sa réglementation. Le conseil désire d'exercice un contrôle intériminaire qui vise à interdire les nouvelles utilisations de sol, les nouvelles constructions, les démolutions, les opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faites par l'alignation pour les parties de son territoire. Le temps de compléter l'exercice de réflexion nécessaire à la révision et des outils de planification. En vertu de la seconde ligne de l'article 111 de la Loi sur l'aménagement de l'urbanisme, la municipalité peut prévaloir des dispositions relatives aux contrôles intériminaires lorsqu'elle a manifesté son intention de réviser son plan d'urbanisme. Membre du conseil, l'omission d'un permis de construction d'autissement conforme aux règlements en vigueur de certains types de construction, l'usage de permis de voyage et soit modifié dans la zone faisant mentionné. Membre du conseil, que le conseil adopte une résolution au contrôle intériminaire vise à interdire toute nouvelle utilisation du sol, toute nouvelle construction, toute démolition et toute nouvelle demande d'opérations cadastrales et morcellements de l'eau faite en alignation dans une partie de noyaux villageois qui est un de nos dos paramètres urbains, soit les zones CON-124, le M101, le REC-6 et le C-110 indifiés au plan de zonage faisant partie intégrante de notre règlement. Que cette indéduction ne vise pas à l'exécution prévue à l'article 112 de la Loi de l'aménagement, ainsi les utilisations du sol d'opération. Le CADAS, le morcellement, fait aussi l'alignation suivant les zones CON-124, M101, REC-6 et le C-110 indifiés au plan de zonage faisant intégralement au règlement de zonage 308. Au fin des services publics institutionnels, le zone M101, selon celle qui est prévue concernant cette classe d'usage à l'article 3.7.2 du règlement de zonage 308 et à l'exception de l'usage de lieux de sud-cute, églises, couvents, autres oubliats similaires d'une activité. Deuxième. Au fin des bureaux de services professionnels suivant cliniques médicales et professionnelles, médecins, chéropaticiens, dentistes, bureaux gouvernementaux, centres de formation spécialisés, galeries, bancs, dans la zone M-101, REC-6, C-110, l'usage pourrait être assujettis aux procédures de changement de zonage selon la zone. Et, en fin de vente d'un ou plusieurs lots de municipalités dans la zone C-24, M101, REC-6 et C-110. Objection? C'était beaucoup, hein? Est-ce qu'on peut juste moins préciser c'est dans quel secteur les zones? Oui, le zone, je n'ai pas né le zone R-6, c'est le mont. C'est vraiment le mont matriculté. Le M1, c'est juste l'autre bord de notre secteur ici, de notre rue, devant Tradition. Et le zone C-110, malheureusement, je n'ai pas la carte devant moi. Je ne peux pas vous aider cette partie-là, mais je ferai sortir la carte. Nous sommes rendus à l'article 10.10, Adoption du règlement 310-28, modifiant les règlements de permis de certificat 310, afin de modifier certaines dispositions. Le règlement de permis de certificat de municipalité rentre en vigueur le 25. Attendu que le Conseil désire de modifier certaines dispositions, de se conformer à l'article 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme concernant les terrains inscrits sur la liste de terrains contaminés de la municipalité, le membre du Conseil, on a changé l'article. L'article 4.2 est modifié par l'ajout d'un quatrième sous-paragraphe au paragraphe O. Je vais vous lire le paragraphe. Dans le cas où le terrain vise par la demande d'un permis de lotissement, est inscrit sur la liste des terrains contaminés, constitué par la municipalité appliquant les articles 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et fait l'objet d'un plan de réhabilitisation approuvé par le ministère de l'Environnement en vertu de la section 4.2.1, chapitre 1 de cette loi. La demande de permis de lotissement doit être accompagnée d'une attestation d'un expert visé de l'article 31.5 de la loi précider l'établissement que le projet pour lequel le permis est demandé et la comptabilité, la compabilité est avec la disposition du plan réhabilitation manchée sur le dessus. Il y a aussi que le deuxième changement dans l'article 2, l'article 5.3, est modifié par l'ajout du treizième paragraphe. Dans le cas où un terrain vise par la demande d'un permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés, constitué par la municipalité en appliquant l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement, et fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministère de l'Environnement en vertu de la section 4.2.1, chapitre 1 de cette loi, la demande de permis de lotissement doit être accompagnée d'une attestation expert visé de l'article 31.65 de la loi précider l'établissement qu'un projet pour lequel le permis est demandé en comptabilité avec les dispositions du plan réhabilitation. Membre du conseil s'est atopié ou conforme à la loi prescrite. Objection? Madame, mesdames et messieurs, nous sommes rendus à 11, le rapport de service d'incendie, 11.101, rapport financier. Pour les interventions pour notre service de sécurité incendie pour le mois de janvier 2024, ils ont eu un feu, un accident, un appel de premier répondant et deux mutuelles ont entraîné pour un total de cinq. Encore une fois, merci beaucoup au service d'incendie pour votre contribution pour la sécurité de nos citoyens. À ce moment-là, nous sommes rendus à l'article 11.2. Madame la conseillère de la district 4, s'il vous plaît. Versement annuel au fonds de services de sécurité incendie. Il est résolu par l'ensemble du conseil d'autoriser le directeur général et grefferie-tésaurier à verser au fonds de services de sécurité incendie la somme de 2 500 $ tel que prévu au règlement 552. Cette somme est payable à équipe des pompiers. Merci beaucoup, madame la conseillère. Membre du conseil, vous m'avez avisé qu'il n'y avait aucun point à 12 à Veria. Nous sommes rendus à l'article 13, tour de table. Madame la conseillère de la district 1, c'est-à-dire. Non, je n'ai rien, monsieur le maire, merci. Merci. Madame la conseillère. Rien du tout, merci. T'envoie-moi nous, vous autres. Madame la conseillère de la district 1, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. J'ai deux petits points. Dans le fonds, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Maintenant, on avait eu des génératrices. Vous avez vu sûrement ceux qui suivent les séances, des factures qui ont passé concernant les génératrices. La génératrice au presbytère et à la salle communautaire sont fonctionnelles à partir d'hier. On est très contents. Ça fait des années qu'on attendait après. Maintenant, ils sont fonctionnels. Ensuite, pour les gens de 55 ans et plus, la municipalité organise, vous avez sûrement vu sur les réseaux sociaux une activité d'une pièce de théâtre qui s'intitule « La machine, le turning, touring » de Benoît Solèze. La date, c'est le 23 mars. Le départ est à 16h30. Le point de rencontre est au stationnement de l'église pour un coût de 92 $. Alors, il faut s'entendre que là-dessus, il y a le transport, il y a le souper et la pièce de théâtre. Vous pouvez réserver votre place à la bibliothèque, à la municipalité, ici à Saint-Anne-Cypte. Et Fanny vous attend avec un grand plaisir. Merci. Oui, moi, je voudrais juste vous dire que le taux de tonnage pour les déchets a augmenté. Ça fait que juste peut-être faire un peu attention au recyclage. Puis, dans le prochain Éco, il va y avoir un article là-dessus, comment faire votre recyclage, quoi mettre dans le recyclage. Merci. Rien pour moi ce soir. Merci. Mesdames et Messieurs, je vais prendre le temps qu'ils m'ont donné. C'est formidable. Je vais commencer côté… Après ça, je vais rendre enfin vers la municipalité. Comme vous le savez, la municipalité fait beaucoup de partenariats avec des organismes. La municipalité est membre de l'Alliance des villes des Grands Lacs du Saint-Laurent. Et dans ce lieu, on est mandaté de trouver des solutions au niveau provincial et fédéral. Et on a créé un statut de comité consultatif québécois sur l'Alliance des Grands Lacs et du fleuve. Les Grands Lacs, le fleuve Saint-Laurent, 45 millions de personnes utilisent l'eau. Et on est en train de s'assurer que le gouvernement fédéral et provincial protège cet accès-là et donne les outils nécessaires. Et l'Alliance fait partie. On siège au Forum de l'eau douce de la province du Québec. La semaine passée, on a décrit nos priorités et les mesures pour les municipalités doivent faire. Ça, ça va sortir quand le ministère de l'Environnement va faire une annonce publique pour démontrer l'engagement de l'Alliance. Et autant que la municipalité, Saint-Incet est très active. Et aussi, le gouvernement du Canada et du Québec devraient annoncer un argent monétaire pour aider les municipalités au bon du fleuve Saint-Laurent. Et aussi, certains bassins pour réduire les érosions et aussi protéger contre les inondations. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un grand mouvement pour les personnes qui ont des maisons dans une zone inondable. pourraient perdre le droit de leurs résidents où il n'y aura pas d'assurance. Nous essayons de trouver des solutions pour protéger ces personnes-là. Dans l'UMQ, la municipalité participe à l'UMQ, on pénalise le comité maritime. Nous avons eu notre deuxième rencontre, puis notre volet économique avec Mathieu Saint-Pierre, qui est le président directeur de la Société du développement économique du Saint-Laurent. et qu'est-ce qu'on a convenu, on va mettre en place pour donner accès à le fleuve Saint-Laurent, parce que c'est un côté patrimoine québécoise, et s'assurer que des croisières pour trouver des jobs, créer des emplois dans différents endroits, et aussi mieux connaître le fleuve et son historique. Et on est chanceux, nous, à Saint-Anissette, si vous avez eu l'opportunité de participer avec la société historique. L'histoire du lac Saint-François, c'est très, très agréable. Une petite promotion. Et pour, aussi, on a parti l'érosion des berges, qui est présentement la province du Québec n'a pas de plan, et l'Union des municipalités du Québec, nous participons activement pour assister Mme Jeannique Lambert, commissionnaire du développement durable, qui va présenter son rapport, et on a eu la chance d'avoir des préliminaires pour trouver des solutions. Et pour mieux outiller les municipalités, autant pour l'eau fraie et l'eau salée, le gouvernement fédéral et provincial, ils ont toujours une facilité de donner plusieurs millions de dollars quand on a une érosion dans l'océan. C'est plus facile à voir dans l'Est et dans l'Ouest. Mais quand ça vient pour l'eau douce, c'est un peu plus dur, et on s'en va dans ce domaine-là pour être capable d'avoir cette subvention-là. Pour les changements climatiques, le comité de changement climatique, nous avons regardé le projet de loi 41. Mardi prochain, on a une grosse séance de préparatoire pour mieux connaître c'est quoi la loi 41 qui peut avoir un impact sur les bâtiments. Qu'est-ce que nous ne voulons pas? Nous ne voulons pas que le gouvernement nous dise comment construire, mais que nous peuvent recommander quels sortes de matériaux. Nous savons qu'il y a un mouvement présentement, que les toits noirs sont en disparaître, en voyant des toits blancs, pour réduire la chaleur urbaine à des endroits, et aussi dans ce but-là. On a créé aussi, c'est quoi, on a participé à une résilience du réseau Priorité 1 du plan d'Hydro-Québec. Le plan d'Hydro-Québec a mis sur leur Facebook, et il demande à tous les citoyens québécois de participer à leur sondage. Plus de données qu'ils ont, une meilleure activité, et c'est vraiment très important que vous participez. Et aussi, il y a aussi une présentation concernant la vulnérabilité physique et psychologique des différentes régions au changement climatique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le fleuve Saint-Laurent réchauffe plus vite qu'à l'Atlantique à cause du golfe de Mexique qui rentre, et le golfe du nord ne va pas à la même place, et le lac supérieur est quasiment à la même température, et qu'est-ce que ça a comme impact? Les agres. Et aussi, ça peut attaquer certaines affaires. Pour la MRC du Haut-Saint-Laurent, on a finalement eu notre remboursement de 41 000 $ dans l'ensemble. Juste pour vous donner un peu d'historique, je suis une personne qui est élevée. Quand on a une facture, on paye. La facture, c'est de payer une facture pour ça. Même si on n'est pas d'accord, on a des outils administratifs qu'on peut aller chercher. Et pour le montant, tout d'abord, nous posons cette question. Quelle est la première facture? Malgré ce que peuvent penser certaines, une facture doit être payée. On demande, on reçoit des factures à maison, nous devons les payer. S'il y a une erreur, on a, j'ai l'obligation d'aller chercher. Et par la remise de cette facture, et que le conseil m'a dit, il faut aller rechercher cet argent-là. Et on était capable de rechercher le 41 000 $ plus. Et aussi, je l'ai fait pas seulement pour Saint-Anissette, mais je l'ai fait aussi pour la municipalité de Saint-Babbe et God-Manchester. Juste pour vous mentionner, Saint-Anissette paye 92 % parce qu'il est sur notre territoire, mais quand même, on a eu. Qu'est-ce qui est bien dans ça, dans cette affaire, pour s'assurer qu'il n'y a pas cet événement que se répète dans notre histoire dans le futur? Nous avons pris sur cause un remboursement. Nous avons aussi demandé au MAPAC et les parties prenantes de la MRC, c'est d'avoir écrit un nom des paroles pourquoi ce n'a pas été fait dans le passé. Nous avons notre premier brouillon de protocole d'accord entre les parties de la MRC et du MAPAC. Ce protocole-là va s'assurer s'il y a encore des modifications ou des réparations, le MAPAC est directement et la facture ne sera pas envoyée aux trois municipalités comme une facture à payer. La seule affaire que la municipalité et les deux autres que nous devons payer, c'est l'opération de la facture et ça, c'est deux employés. Pour la municipalité de Saint-Anissa, comme vous le savez, Tréguin, comme j'ai mentionné ce soir, on est en train de revoir nos règlements pour s'assurer le futur et aussi tout l'aménagement futurisé pour s'assurer. Les règlements sont là pour nous aider de prendre les meilleures décisions avec les formations que nous recevons par l'administration et en prenant la meilleure décision pour l'ensemble de notre population. La plupart des municipalités ont des règlements, et je vais juste vous les ramener parce qu'ils reviennent souvent. Permis d'exploitation d'un commerce, stationnement, bruit, raies de services publics locaux, contrôle d'animaux, fumée dans les espaces, des travaux, des bâtiments, patrimoine, l'utilisation, etc. Comme vous avez aussi mentionné, on a la génératrice finalement. Comme on a eu l'année passée, on a eu sept panes d'électricité qui ont eu des impacts. On a eu celle au printemps l'année passée qui a eu un impact négatif sur notre territoire, puis on n'avait pas de place pour accueillir nos résidents, pour les réchauffer. Au moins là, nous avons l'hôtel de ville, la salle du conseil, nous avons la salle communautaire et la maison des organismes, et éventuellement le garage municipal aussi. Dans le gouvernement, depuis 2012, 2014, nous demande chaque municipalité d'avoir un plan. Et si vous avez suivi les actualités à la fin de semaine, la question était demandée à M. Bernadette pour savoir combien de municipalités qui n'ont pas leur plan d'urgence et pourquoi pas qu'ils n'ont pas et pourquoi pas qu'il n'y a pas un suivi qu'en ait. Pour Saint-Anissette, pour vous assurer, Saint-Anissette a un plan, a été évalué à deux ou trois reprises, et plus que nous avançons, plus qu'on est très solide. Et si vous voulez vous mettre volontaire, il va y avoir une présentation éventuellement du plan pour trouver des bénévoles pour nous aider en cas de crise. Ça finit à ce moment-là. Et avant que je voie au prochain point, j'ai eu l'opportunité de rencontrer, rappelez-vous, M. Serge Côté, il avait demandé de rencontrer le conseil. Nous avons eu la rencontre. Il avait amené certains de ses collègues. C'est une rencontre qui a duré plus qu'un heure. M. Côté a soulevé des très bons points de réflexion. Et c'est ça vraiment la démocratie de soulever. On a parlé de différentes choses. Et autant, j'ai une tendance de parler de sujets qui n'a pas sujets directement. Des fois, d'autres sujets où je parle, juste pour m'assurer que j'ai bien compris. Mais on a eu un bel dialogue avec les citoyens pour l'avancement des affaires. À n'importe quel temps, Mme et M. à la maison aussi, si vous voulez rencontrer le conseil ou moi-même ou le directeur, prenez un rendez-vous. Ça sera un plaisir de vous accueillir. À ce moment-là, nous serons rendus à la période de questions orales et à la période de questions orales de vous adresser au micro, de vous nommer votre prénom et nom de famille. Et aussi, si vous représentez un organisme, la parole est à vous, Mme et M. Bonjour, M. Mon nom est Ronald Champagne. Je voudrais juste avoir plus d'éclaircissement sur ma demande de PPCOMOI pour le 216-160e avenu, s'il vous plaît. Oui. Quand vous avez eu un vote a été demandé, je n'avais deux pour et trois contre. Et j'ai demandé de le poser, de le reporter pour la prochaine séance, qu'on ait plus d'informations en ayant qu'il montre un conseil pour me donner plus de temps de faire une réflexion pourquoi et pourquoi pas les affaires qui n'ont pas été faites. À ce moment-là, au mois de mars, cet article-là va être remis sous l'ordre du jour. D'accord. Donc, est-ce que je dois débattre plus ou arrêter là? Non, non. Nous, à ce moment-là, c'est vraiment la politique pour revoir avec les responsables, de reprendre le dossier, d'en discuter un peu plus à profondeur et qu'il est membre du CICU, c'est à quoi l'orientation. On a deux membres du conseil qui est Mme Ginette Cazor qui est à présent à siège. Autant moi, je siège et Mme Ligne-Cardinale siège. Autant on a des majorités des citoyens qui siègent comme président. Nous, les élus, c'est là vraiment de comprendre la discussion pour être capable de répondre à vos questions. Et quand j'étais absent, à ce moment-là, j'avais une autre réunion. C'est pour ça que c'était plus facile pour moi de rapporter. Même si j'ai lu votre demande, je l'ai cité Mme Andrew-Garry, j'ai relu, j'ai regardé nos règlements et pour m'assurer que nous faisons la meilleure décision, c'est plus facile de le rapporter pour le mois de mars dans l'ensemble. D'accord. Est-ce que je dois être ici? Non, non. Le certain temps, vous pouvez venir à la séance publique le 4 mars. Ça, vous êtes le bienvenu. OK. Oui. Mais ce n'est pas pour m'expliquer ou quelque chose, c'est juste pour être présent. C'est être présent. Puis à ce moment-là, nous allons prendre la résolution qui a été mentionnée. Nous allons voir qu'il y a d'autres informations qu'on n'aura pas eues ou qu'il nous manquait ou une clarification technique qui pourrait nous donner une autre orientation pour être plus facile de donner une meilleure réponse à vous. D'accord. Mais vous avez déjà accès à tous les courriels que j'ai avec Mme Guéry, tous les détails, j'ai donné ma demande, tout ça. M. Champagne, je peux vous dire, juste pour montrer ceux et celles qui sont dans la salle, notre urbanisme, quand un citoyen fait une demande, elle donne un document complet, elle donne la documentation, elle met une copie de nos règlements, elle marque les règlements nécessaires, elle a un plan de lotissement, tout est en vigueur. Qu'est-ce que les poteaux avant, dans l'ensemble, votre échelle, votre tableau, on a tout ça. Comme vous voyez, j'ai bien travaillé. J'ai travaillé fort là-dessus. Vous êtes meticulous, meticulous dans votre ouvrage, mais on reçoit tout l'ensemble. D'accord. Et nous, en tant qu'élus, comme je l'ai dit, je n'étais pas présent, je n'ai pas attendu les discussions et je l'ai lu, mais quand tu es seul, quand tu lis, tu as une perspective et quand j'ai vu, j'avais un conseil divisé, c'était mieux de le rapporter pour le mois prochain pour le remettre à discuter à notre prochaine séance de travail. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. À 9.9, vous avez dit que notre municipalité avait eu aucune subvention. L'aide de subvention avait été cancellée. C'est le volet 4 en Ruel. Je ne sais pas c'est quoi le volet 4 en Ruel, mais moi, attendez, parce que vous avez dit que la subvention n'était plus là. Exactement, parce qu'il y a une date d'échéance. OK. Mais dans le journal, il disait que Sainte-Barre, les autres, il y avait l'avant-dernière, je pense, l'Union, les dollars n'avaient plus pour l'éco-centre Sainte-Barre. Sainte-Anissette, vous avez dit que vous avez encore des discussions avec Sainte-Barre pour savoir si on s'en allait ou pas avec eux autres. Mais vous avez dit que ça n'avait pas eu encore les résultats pour parler des lettres que vous avez envoyées à la municipalité de Sainte-Barre. Tout à l'heure, vous avez dit que l'éco-centre, ce n'est pas fini, puis il faut trouver des sous ailleurs. Mais c'est des gros sous, là. Mais dans le but, quand il y a une subvention, je vais commencer avec Sainte-Barre. on a demandé à plusieurs reprises des courriels de messages à la mairesse et au temps de l'administration et j'ai rencontré la mairesse avec le directeur général en personne et elle nous a dit qu'on va vous approcher en avril 2024. À ce moment-là, moi, je n'ai pas de chiffre. J'aurais de la difficulté de demander au conseil de donner un appui à un projet sans savoir comment ça va coûter aux citoyens. Pour le volet de subvention, on attend juste un document de la CTPACU pour voir. On a parlé avec la UPA. On a tout donné l'historique quand on a fait le garage et pourquoi on s'en allait dans ce but-là. Le but, si on décide au moment, en juin, que le conseil décide de ne pas faire une éco-centre puis on a les chiffres de Sainte-Barre et c'est raisonnable, acceptable, là, on a une décision à prendre oui ou non. Mais c'est s'assurer qu'on finit tout l'oeuvrage qui a été mis en vigueur. Mais Saint-Anne-Siette, ça ne nous prend un éco-centre, je ne veux pas. Non, mais si on va à Saint-Barre, c'est comme Saint-Anne-Siette. Oui, exactement. Ça prend un éco-centre. Oui, oui, oui. On n'est pas obligé de l'avoir dans notre municipalité. Et si nous voulons réduire, et Mme la conseillère de S5, elle l'a bien sulevé, le tonnage de l'enfouissement va exécuter bientôt. Oui. Si on ne change pas notre façon de faire, ça va monter à 30 $ par tonne, chaque tonne supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on veut s'assurer, c'est de recycler ou de réutiliser. Et le Québec, Recyc-Québec, a fait des ateliers zéro gaspillage qui étaient ouverts à toute la population. Les élus, on reçoit ça dans le Québec municipal. On reçoit de l'information municipale qui nous donne aussi des événements qui se passent. Des fois, on a la chance de participer et c'est s'assurer de ce qu'est la manière. Si on voit que ce n'est pas rentable, pour Saint-Anissette d'avoir son propre, c'est sûr, on va trouver une manière. Mais il y a une affaire qui est sûre, il faut réduire l'enfouissement. Ça, c'est... Oui, allez-y. Ce qu'on a compris avec le règlement d'emprunt pour l'éco-centre, c'est que les citoyens n'étaient pas prêts à payer autant pour qu'on fasse un éco-centre. Mais ça ne l'empêche pas qu'il y ait des subventions qui peuvent arriver par le gouvernement provincial ou peut-être même fédéral. Ça serait surprenant. Puis, il faut toujours être prêt quand il y a des subventions qui se présentent comme ça parce que les délais sont assez courts. On le voit, là, on doit abandonner la subvention pour laquelle on avait déposé. Ça fait que ça ne nous empêche pas de faire avancer le projet en n'engageant pas des frais supplémentaires pour les citoyens, mais en étant prêt pour une prochaine subvention s'il y en a une qui se présente. Puis, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra réaliser un éco-centre qui sera rentable comme M. le maire le disait puis pour lequel le citoyen voudra payer une certaine partie qui est pour lui acceptable. Mais, en devenant qu'on s'en va avec Sainte-Babre, vous gardez dans la tête qu'on va recycler beaucoup de choses comme le M. le maire a dit. Même si on s'en va avec Sainte-Babre, ça ne l'empêche pas que dans quelques années, on puisse avoir un éco-centre à Sainte-Anne-Sette aussi qui sera peut-être complémentaire à ce que Sainte-Babre peut offrir parce que Sainte-Babre n'a pas le même site que ce que nous, on a. On a une grandeur de terrain bien différente. On pourrait accueillir d'autres sortes de matériaux. Sainte-Babre pourrait venir nous rejoindre pendant que nous, on va à Sainte-Babre aussi. Donc, il faut garder toutes les portes ouvertes. Un des meilleurs exemples où que notre éco-centre, si on décide d'avancer avec le conseil et la population, il est clôturé. Il est dans un endroit qui n'aura pas de centre. Dans l'objectif d'un éco-centre, c'est de revendre les matières pour donner une deuxième vie. C'est une économie circulaire. Et déjà, Sainte-Anne-Sette a dépassé le tonnage agro-plastique. Les agriculteurs ont mis plus de tonnage en plastique agricole à notre éco-centre pour les agriculteurs au garage municipal. Et l'autre objectif, on essaie, en ayant un éco-centre, il y a des projets. Le plus gros problème pour les agriculteurs, c'est les tailleurs d'agriculteurs pour trouver une solution. Si on peut, si Sainte-Babre, les frais sont bons, puis la retourne, la redevance, c'est pas nous aussi parce que eux, s'ils vendent quelque chose, j'aimerais savoir qui va faire le profit. Je suis conscient. Eux, ils vont faire un deuxième appel d'offres d'emprunt. Et je suis encore curieux de voir c'est quoi leur chiffre, c'est quoi leur présentation. Et comme la mairesse de Sainte-Babre m'a dit à moi-même et à M. Levesque en personne, on va vous rencontrer en avril. Les municipalités qui ont donné un appui, c'est un appui seulement et non un appui financier. Eux, ils aussi, ils n'ont pas vu les chiffres. Mais ils ont donné un appui. Nous, on n'était pas prêts pour donner un appui parce qu'on avait un projet qui a commencé en 2017 qui faisait déjà partie de la première étude de la MRC qui a fait aussi la deuxième partie de la deuxième étude de la MRC en 2019. Un éco-centre au Québec, si un éco-centre est plus que 30 minutes, les gens n'utilisent pas. Ils sont moins à l'utiliser, je dois dire. Est-ce que ça répond à votre question? Pour le moment. Parfait. Je ne peux pas m'en donner mieux que ça pour la démocratie. C'est noté. Un toit noir et un toit blanc, on ne peint toujours pas les bardeaux qu'on fait quoi. Non, un toit blanc, dans l'urbain, les grandes villes, ils ont décidé, avant qu'ils mettent une couche du goudron noir et du sol, c'est d'aller plus vers un blanc pour réduire la chaleur urbaine. nous, à Campagne, on n'est pas mal chanceux, on a des milieux à air ouvert qui nous a... Mais si la municipalité déciderait de faire un stationnement de 50 voitures et grandes, il faut avoir des baissins de rétention pour l'eau et des espaces pour avoir de l'eau et non mettre de l'asphalte partout. C'est là que le gouvernement s'en va. Dernière chose, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait reçu notre paiement de 41 000 $. Je tiens à vous remercier tous et chacun des efforts que vous avez mis là-dedans et m'arrêter de vous acheter. Merci. M. Gagnon, vos questions, c'est une façon d'un citoyen très engagé et au nom du conseil, je vous remercie de faire le suivi dans tous vos dossiers et on sait que c'est votre chaise réservée à vous toujours en avant. Continuez. Merci beaucoup, vous êtes bienvenus. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? À ce moment-là, je vais reprendre mes notes. nous sommes rendus à l'article 15. Est-ce qu'il y a une autre question? À l'article 15, période de questions écrites, Mme Griffian, nous avons poursuivi des questions écrites. Non, merci beaucoup. Mme Dumé, je suis à ce moment-là de l'Assemblée clôture. Je vous remercie beaucoup et je suis heureux de voir de nouveaux membres dans la salle. Vous êtes toujours les bienvenus. Génez-vous pas, on est là pour vous assister avec l'information. N'oubliez pas, Saint-Valentin, pensez à votre moitié, assurez-vous de vous donner un beau cadeau. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501